80% de la population fait recours à la médecine traditionnelle. L'Institut national de recherche en santé publique a enregistré de son côté de grandes prouesses dans la conception de médicaments traditionnels améliorés. Gros plan sur le département de médecine traditionnelle de l'IRSP dans cette édition. Football match de la 6e journée des éliminatoires de la Cannes 2017 contre le Bénin. En prélude à la rencontre, les aigles du Mali sont en regroupement à Kabbalah. Khalifana Matraoré les a rencontrés. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir, et c'était Ibrahimaïga. Vous avez le communiqué du Conseil qui a fait examen des points inscrits à l'heure du jour et adopté des textes, des projets de textes et aussi procédé à des nominations. Tout à fait, c'est ce qu'on va voir. On va commencer par le chapitre des mesures réglementaires. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale de la Protection civile. La Direction générale de la Protection civile est chargée d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection civile. Pour l'exécution de ces missions, la Direction est organisée en trois sous-directions avec deux cellules en staff. Elle dispose de neuf directions régionales, de dix compagnies et de seize centres et postes de secours. Elle gère un personnel de près de 2000 agents. Les présents projets de décret sont adoptés pour renforcer les structures et améliorer la gestion des ressources humaines de la Direction générale de la Protection civile. Au titre du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, sur le rapport du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale du développement social. La Direction nationale du développement social, créée par une loi du 26 décembre 2000, est chargée d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'amélioration des conditions de vie des populations, de concrétisation du principe de solidarité nationale, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'aide, de secours, de protection et de promotion des personnes handicapées, des personnes âgées et des groupes défavorisés de façon générale. L'analyse de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la Direction nationale du développement social, fixée par décret adopté en 2009, a révélé des insuffisances au regard de l'évolution des questions du développement social. Les présents projets de décret sont adoptés pour corriger ces insuffisances. Ils apportent à l'organisation et modalités de fonctionnement de la Direction nationale du développement social des innovations majeures pour renforcer les capacités d'intervention de cette structure afin de lui permettre de faire face aux effets sociaux, notamment des catastrophes, des crises ou des conflits. Au titre du ministère de l'économie numérique et de la communication, sur le rapport du ministre de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement, le conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale de l'économie numérique. Les présents projets de texte créent une Direction nationale de l'économie numérique pour assurer l'élaboration des éléments de la politique nationale de télécommunication, des technologies de l'information et de la communication TIC et des postes et d'assurer sa mise en œuvre. La direction est organisée en cinq divisions en ligne et deux services en staff avec une prévision défective d'environ une soixantaine d'agents. La création de la Direction nationale de l'économie numérique contribuera au développement de l'économie numérique, en particulier la mise en œuvre des actions de la politique nationale de développement de l'économie numérique adoptée par le gouvernement en février 2016. Maintenant, le chapitre des mesures individuelles au titre de la présidence de la République. Le président de la République a informé le conseil des ministres de la nomination de M. Soumeilou Boubée Maïga en qualité de secrétaire général de la présidence de la République et de M. Boubacar Touré en qualité de chef de cabinet. Le conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Conseiller technique, Mme Djeneba Djakite, M. Chessin, chargée de mission. M. Cheikh Ahmed Tidjan Traoré, gestionnaire. M. Jaoui Kante, usier de justice. Mme Kamara Fata Gorgo Mondo Maïga, journaliste réalisateur. Inspecteur à l'inspection des services judiciaires, M. Draman Djakite, administrateur civil. Au titre du ministère de l'économie et des finances, directeur des finances et du matériel du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, commissaire colonel majeur Hama Bari. Au titre du ministère de l'équipement, des transports et du désenclamement, inspecteur à chef, M. Sina Sanougou, ingénieur des constructions civiles. Inspecteur en chef adjoint, M. Boubacar Djakite, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'artisanat et du tourisme, directeur national de l'artisanat, M. Diadji Hama Sango, professeur principal d'enseignement secondaire. Et ce sera tout pour ce soir. Et c'est à Ibrahim Maïga. Merci beaucoup Ibrahim Adjombele. Nous poursuivons cette édition avec la suite des rencontres de bons offices entamées par le chef de la communauté, Kélantassar et le chef religieux, dans le cadre de la résolution du conflit communautaire de Kidal. Après les représentants des communautés hier, c'est au tour des chefs militaires de venir rencontrer les médiateurs. A la fin de cette rencontre, les participants se disent confiants quant à une ici favorable. Suivons les réactions du chef général de Kélantassar et le secrétaire général du Gatia. Ils sont au micro de Al-Husse Nitori. On a rencontré les chefs de la SIEMA, la base, le SIDATI. Ils ont tout confié au chef religieux et à la Tribeca d'Ensa. Ils ont essayé de trouver une solution au programme. Et tout de suite, on vient de rencontrer le général Gamou et puis son équipe. Ils aussi, ils ont fait des propositions au chef Koutimi. Et ils disent qu'ils pensent qu'avec l'intervention du chef Koutimi, le chef religieux, le programme a trouvé sa solution. Et les propositions ont été faites pour l'équipe de médiation. Nous allons rencontrer maintenant la communauté internationale, sous le juge du haut représentant de l'État au CRES. Et après, nous allons nous revoir pour compiliter ce qu'on a l'air comme proposition et soumettre ça aux autorités maliennes. C'est juste parce que nous avons constaté que la Cour est bloquée. La Cour est bloquée. Les deux partis, les médiataires, l'État malien n'arrivent pas à avancer. Maintenant, nous avons pris une initiative pour aider notre pays à débloquer le blocage qui est là et aller expliquer à la communauté internationale que nous, on est là pour aider l'État. On n'est pas une équipe de médiation. Nous sommes des facilitateurs. Tout d'abord, je remercie le responsable de la communauté Kalensar à travers l'air-chef de la tribune, Nasser, M. Mohamed Ahmed, qui est à la base de cette initiative malienno-malienne, de faire intervenir les membres de la société civile malienne ou les religieux dans la résolution du problème du Mali qui n'a qu'il trop duré. Et les derniers événements de la situation de Kidal en disent trop. Le problème malien se greffe sur le différent entre les Iphoras et les Émerades dans le cercle de Kidal et que je pense que sous l'initiative des responsables Kalensar, les religieux sont en bonne voie pour résoudre ce problème pour que les bonnes intentions manifestées par les uns et les autres soient une réalité, que chacun soit sincère dans ce sur quoi il s'engage devant les religieux maliens. À l'hôtel Timbuktu de Bambako, les membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation et leurs partenaires se concertent autour d'une meilleure appréhension des droits des victimes de la crise multiforme de 2012. Parmi les sujets qui préoccupent le plus la commission figure celui des personnes disparues. Pour elle, la commission donc, la meilleure maîtrise des concours de cette question est une étape importante pour aller à la réconciliation définitive et durable dans notre pays. Abdrahman Maïga nous donne les détails. Trois jours pour traiter tous les sujets relatifs aux droits des victimes de la crise multiforme de 2012 et aboutir à une paix durable et définitive dans notre pays. Voilà l'objectif qu'est fixé la commission Vérité, Justice et Réconciliation à travers ces journées. Des journées qui doivent permettre à la commission et à ses partenaires, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et le Centre pour le dialogue humanitaire, d'aborder les différents aspects relatifs aux droits des disparus. Je découvre pendant les trois jours que des liens existent entre les mécanismes visant à traiter la question des personnes disparues et la justice transitionnelle, que des obstacles se dresseront dans l'obtention de certaines informations, que vous devrez être initiés aux techniques de recherche et d'identification des personnes disparues ou plus de témoignages ainsi qu'aux aspects médicaux légaux. Cette rencontre se veut également le point de départ de l'opérationnalisation de la stratégie et du plan d'action de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ce sont autant de sujets qui intéressent à plus d'un titre notre commission, qui seront au cœur de notre mandat, d'où la nécessité de mieux les appréhender pour bien les traiter et pouvoir léguer aux générations futures des archives exploitables pour la consolidation d'une paix définitive, prenant en compte les préoccupations des victimes. Pour atteindre leur objectif, des thèmes comme les personnes disparues et le droit de savoir, les techniques pour traiter efficacement la question des disparues et les besoins de leur famille ou encore le traitement et la conservation des archives seront au cœur de cette rencontre. La coordination régionale de la plateforme de Tamboktu et de Taoudini vient de tenir dans la cité des 333 saints une rencontre intercommunautaire Au terme de cette rencontre, les élus, les chefs de fraction et de tribus vont signer le manifeste de l'ensemble des communautés de Tamboktu et Taoudini pour consolider la cohésion sociale de Tamboktu. Le reportage de Hamou Soumaïla. Cette rencontre intercommunautaire initiée par la coordination régionale de la plateforme de Tamboktu et Taoudini a regroupé les élus, les chefs de fraction et autres. Elle vise à cultiver davantage entre les différentes communautés la notion de paix et de cohésion sociale. Nous n'avons pas d'autre choix que de rédevenir cette paix de valeur forte, les Malis. Nous en appelons aux participants de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, notamment l'État, l'assement et la toute forme de tout mettre en œuvre pour sauver la paix de notre humanité. Il va s'agir de mettre ensemble les communautés par de la toute leur considération, que ce soit la plateforme, que ce soit la société civile, que ce soit la CEMA. Aujourd'hui, tous ont dit oui au mal. Pour nous, il n'y a plus de raison que la mise en œuvre de l'accord continue à piétiner, que des affrontements qui ne nous amènent à rien continue à se faire pour consister à l'obstacle à la mise en application de l'accord. Cette rencontre intercommunautaire permettra d'afficher la volonté des organisateurs à accompagner des processus de paix et de réconciliation. La majorité des pèlerins maliens est arrivée à la Mecque en vue d'effectuer les hajj après un séjour d'une dizaine de jours. Pour certains, ils ont tous effectué la omra de leur arrivée dans la ville sainte. Celle-ci est une étape importante dans le pèlerinage. Dans dix jours, ils doivent quitter la Mecque pour Arafat en vue d'entamer les rites du pèlerinage. Je vous propose le reportage de nos envois spéciaux. Omar Moussa Traoré, Abdraman Doka Traoré, Abdou Gassambra. Un grand nombre de pèlerins maliens est déjà arrivé à la Mecque en vue d'accomplir le cinquième pilier de l'islam qu'est le pèlerinage. Ils ont tous effectué la omra qui est l'une des étapes du hajj. Tous ont également été logés. Les organisateurs voulaient visiblement se racheter en évitant les désagréments survenus dans l'accueil et l'hébergement à Médine. Dès leur arrivée dans la ville sainte, les pèlerins maliens ont pris le chemin de l'Akaba pour y accomplir le Tavaf, c'est-à-dire sept fois le tour de la maison de Dieu. Ils ont ensuite effectué les sept parcours entre les deux collines qui sont Safa et Marwa. Le bénéfice principal, c'est l'adoration de Dieu, c'est qu'on a une très grande rétribution et on a une part dans le paradis. On est excusés pour tout ce qu'on a eu à faire dans ce monde et on est blanchis devant Dieu et on va mériter de son voisinage. Après la omra, les pèlerins maliens se consacrent actuellement aux actes d'adoration de Dieu. Dans une dizaine de jours, ils doivent quitter la Mecque pour Arafa en vue d'emplorer le bon Dieu. Cette étape est indispensable dans l'accomplissement du pèlerinage. Avec elle, le Hage entre dans sa phase décisive. Au Gabon, les résultats de l'élection présidentielle sont enfin tombés et c'est le président sortant, Ali Bongo Dimba, qui l'emporte avec 49,80% des voix et Jean Ping, son principal rival, qui recolte 48,23% des voix. Le compte rendu de Sidi Kedembele. Et de 2 pour Ali Bongo Dimba. Selon le résultat officiel de l'élection présidentielle fourni ce mercredi par les ministères de l'Intérieur, Ali Bongo est réélu président du Gabon pour un second mandat de 7 ans et l'emporte face à Jean Ping. Le taux de participation s'élève à 59,46%. Ali Bongo aurait remporté la présidentielle grâce à son score dans le Ho-Ogwe, fief électoral ethnique, où un taux de participation de 99% a été enregistré. Des résultats qui doivent encore être validés par la justice. Selon de nombreux observateurs, ces résultats très serrés traduisent la vivacité de la jeune démocratie gabonaise et la vitalité des institutions qui l'animent. Cette élection présidentielle a été l'une des mieux observées par les organismes internationaux d'Afrique, d'Europe et du monde. Il faut tout de même signaler que si l'opposition a salué la bonne tenue de l'élection, elle conteste cependant les scores fournis par la commission électorale. Des incidents ont été signalés dès l'annonce du résultat dans certains quartiers de Libreville. Un autre dossier d'actualité, celui de la destitution de Dilma Rousseff. Eh bien, elle l'a été. C'est désormais officiel, suspendu depuis mai dernier. La présidente du Brésil était accusée de maquillage de compte public pour permettre sa réélection au terme d'une procédure politico-judiciaire. Elle a finalement été destituée par un vote de plus de deux tiers des sénateurs. Mohamed Oud Mamouli. Mercredi, 31 août 2016, cette date fait désormais partie de la vie du Brésil, l'une des plus grandes puissances d'Amérique latine. Pour la première fois, une présidente est destituée. Le Sénat, comme on pouvait s'y attendre, a officiellement mis fin donc au pouvoir de la désormais ex-présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Ce vote intervient au terme d'une procédure juridico-politique hautement controversée. Pour ce vote, il fallait une majorité des deux tiers, soit 50 voix, pour que la destitution soit effective. Sur les 80 ans parlementaires, 60 ans ont voté pour la destitution de la dirigeante de gauche, élue en 2010. Les sénateurs doivent désormais effectuer un second vote sur l'interdiction pour Dilma Rousseff d'exercer une fonction publique pendant huit ans. Cette sanction est normalement automatique en cas de destitution, mais le camp Rousseff avait demandé une dérogation. Pour rappel, la présidente du Brésil était accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour permettre sa réélection en pleine période de crise en 2014. Actualité, ici chez nous, l'Association pour le renforcement des capacités et du développement socio-économique du Mali vient de tenir une journée d'information sur les changements climatiques et les accords de Paris à l'endroit du Haut Conseil des Collectivités. L'objectif étant de permettre aux élus nationaux d'appréhender le concept de changement climatique afin de servir de relais pour les communautés à la base. Youssouf Diakiti nous en parle. Le Comar contre les effets néfastes des changements climatiques est une lutte quotidienne. Cela est compris par l'Association pour le renforcement des capacités et du développement socio-économique du Mali. L'association met au centre de ses activités la préservation de notre cadre de vie. C'est ce qui justifie l'organisation de cette journée d'information et de sensibilisation sur les changements climatiques et les accords de Paris. Les changements climatiques aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Nous avons vu après le sommet de COP21 à Paris les accords qui sont issus d'un an. Donc, il faut sensibiliser les élus. Les élus, en général, sont la croix de transmission la plus légitime et la plus sûre aujourd'hui pour la sensibilisation au niveau de la base et servir de transmission entre la base et le sommet de l'État. L'information est capitale dans tout ça. Les précautions que l'on doit prendre à tous les niveaux afin qu'on ait un assainissement, un environnement sain. Au dire des responsables de l'association et ceux du département de l'environnement, le Haut Conseil des collectivités est mieux indiqué pour informer et sensibiliser la population actrice du développement à la base sur les conséquences des changements climatiques. Le choix du Haut Conseil est extrêmement important. qui seront un relais entre le ministère et cette association pour essayer de sensibiliser, d'informer les populations sur les défis liés aux accords de Paris et les changements climatiques. Le président de l'association Demba Koulibaly estime que pour gagner le combat contre les effets des changements climatiques, il faut une véritable complicité entre tous les acteurs. L'exploitation frauduleuse ou la diffusion de données à caractère personnel est sanctionnée par la loi. L'autorité créée pour réinformer et sanctionner vient d'expliciter ses missions au cadre du public. C'était ce matin en présence d'une centaine de représentants de l'administration publique. Ils ont eu droit à deux communications, dont une sur les procédures à suivre pour saisir l'autorité de protection des données à caractère personnel à PDP. Le compte rendu est signé l'APDP est l'autorité de protection des données à caractère personnel. Créée par la loi du 21 mai 2013, elle rencontre les cadres du secteur public pour expliciter ses missions. Il s'agit d'informer, d'anticiper et de sanctionner les manquements aux besoins. A partir des révélations faites par Wikileaks et par Edward Snowden, le constat a été fait que les données personnelles sont devenues des armes de conquête, un instrument pour les États et les entreprises, chacun voulant imposer sa vision et son emprise, mais à l'inverse des armes rédoutables contre les États, les entreprises et les individus. L'auditoire composé d'une centaine de représentants de l'administration a eu droit à deux communications. La deuxième sur la gestion des contentieux et la première sur les procédures à suivre pour saisir l'autorité. Les traitements qui nécessitent une sème déclaration, d'autres qui nécessitent une demande d'avis et il y a une autre catégorie de traitements qui nécessitent une demande d'autorisation. L'individu peut porter plainte au niveau de l'autorité et c'est peu aussi qu'une entreprise publique ou privée constate ou estime que ces données à caractère personnel ont été violées et de la même façon aussi ces services peuvent s'adresser à l'autorité pour faire reconnaître leurs droits. Le constat est que le numérique peut apporter des bénéfices considérables mais aussi un risque majeur de surveillants généralisés. La présente rencontre une série qui va voir informer le secteur privé demain et la presse le 6 septembre 2016. Dans notre pays, la production d'énergie connaît une croissance annuelle de 10% depuis 2000. Le contrat de concession des DMSA couvre 88 localités urbaines et périurbaines. Ces chiffres ont été dévoilés aujourd'hui au cours de la dernière session du conseil d'administration 2016 de la société et DMSA ont relevé certains défis sur la période 2016-2020, notamment le raccordement de certains grands clients, la poursuite des renforcements des capacités pour faire face au réseau interconnecté. Moussa Fane. 2016-2020 sera une période de défi pour l'énergie du Mali et des DMSA. Il s'agira pour la société de prendre davantage en compte les préoccupations des Maliens en termes des besoins énergétiques. La poursuite du renforcement des capacités pour faire face aux besoins à venir sur les réseaux interconnectés et notamment ceux des industriels qui vont s'installer ou se raccorder sur le RI. L'augmentation de la desserte dans les localités situées autour des villes très intégrées selon le programme d'électrification fixé par le contrat de concession des NMSA. Le raccordement de certains grands clients, la réalisation d'infrastructures de distribution au niveau du principal centre de consommation à savoir Bamako, la construction de la boucle 225 qu'avait et du nombre de postes de réparation en vue de décongestionner les anciens postes en ligne de répartition qui sont saturés. Avec la croissance démographique, le besoin énergétique ne cesse d'augmenter. Le nombre d'abonnés de DMSA est passé de plus de 98 000 en 2000 à plus de 400 000 en fin 2015. sur 396 MW de puissance propre à la société, 327 sont sur les réseaux interconnectés. Cette capacité se répartit entre l'hydraulique et le thermique à raison de 43 et 57 %. la production d'énergie plus les achats d'énergie et l'énergie non distribuée est passée de 1571 GW en 2014 en 1713 GW en 2015, soit une hausse de 12 %. En moyenne disons que depuis 2000, la production d'énergie connaît une croissance annuelle de 10 %. Répondre à tout prix aux besoins énergétiques de ses clients, tel est désormais le credo de cette société qui entend pour se faire accroître ses activités de façon considérable. Suite au conflit communautaire entre la SEMA et la plateforme, le haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord vient de s'entretenir avec les bonnes volontiers qui mènent les concertations. Il s'agit des chefs religieux, des chefs traditionnels, du recotrade et de la médiation internationale. La rencontre en question vient juste de terminer. Nous vous donnerons les détails dans nos prochaines éditions. La médecine traditionnelle est pratiquée au Mali par environ 80% de la population. Le département médecine traditionnelle de l'INRSP a enregistré de son côté beaucoup de prouesses dans la conception de médicaments traditionnels améliorés à l'occasion de la journée africaine de la médecine traditionnelle qui sera cérébrée par le Mali demain 1er septembre. Notre rédaction a fait un gros plan sur le département de médecine traditionnelle de l'INRSP. Suivant le reportage, il est signé le Moussi Soko. Le département médecine traditionnelle de l'INRSP, institut national de recherche en santé publique, contribue à l'amélioration de l'état de santé des populations par l'utilisation des ressources locales. Il a en charge l'organisation du secteur afin d'assurer une bonne collaboration entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. Le DMT, département de médecine traditionnelle, conçoit aussi des médicaments traditionnels améliorés. La recherche que nous menons au département de médecine traditionnelle, c'est la recherche sur notre savoir traditionnel en matière de guérison sur les plantes. Nous faisons des enquêtes ethnobotaniques, c'est-à-dire nous nous déplaçons dans les zones où les traduits praticiens exercent leur activité. Nous menons des interviews pour pouvoir déterminer les plantes qu'ils utilisent dans le traitement des maladies. Nous faisons des enquêtes pour pouvoir collecter ces informations. Non seulement ces informations sont gardées dans des bases de données au département de médecine traditionnelle, mais elles sont également traitées pour pouvoir en extraire des plantes candidates pour de nouveaux médicaments traditionnels améliorés. Grâce à ces travaux de recherche, le DMT compte près d'une dizaine de médicaments traditionnels en vente dans les officines au même titre que les produits de la médecine moderne. Ce que nous appelons médicaments traditionnels améliorés, c'est le médicament du traduit praticien de Tenté sur lequel nous avons mené des travaux scientifiques pour déterminer l'activité biologique, aussi tester la toxicité et faire une formulation appropriée. Ces médicaments sont vendus dans les officines après l'obtention de ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Le premier médicament que je m'en vais dire c'est le Balembo. Le Balembo c'est un sirop qui est issu d'une plante de la médecine traditionnelle qui est utilisé contre la toux. Il y a le malaria qui est aussi utilisé contre le paludisme. Il y a le gastrocédal qui est utilisé contre l'ulcère gastrique. Nous avons le médicament hépatisane qui est utilisé contre les troubles hépatiques. Le département médecine traditionnel de l'INRSP reste cependant confronté à des difficultés qui empêchent l'atteinte de ces objectifs. Nous avons des difficultés d'approvisionnement en matière première. parce que ce sont des matières premières d'origine végétale et donc la nature elle produit la matière source pendant un certain moment de l'année. Il faut la récolter et la conserver pour toute la production de l'année. Il y a souvent des problèmes de trésorerie qui font que la matière primaire n'est pas obtenue au moment où ça devrait l'être. Nous avons besoin de personnel qualifié pour pouvoir mener ces travaux dans le laboratoire. Le Mali a affiché une réelle volonté politique pour promouvoir cette médecine par la création depuis 1968 d'un institut de phytothérapie. Après plusieurs années, cet institut a été érigé en département médecine traditionnel au sein de l'INRSP. Bamako a été bien arrosé ce matin. Une forte puce est abattue sur la capitale malienne créant par endroit des embouteillages de l'eau partout rendant la circulation difficile. Heureusement que les agents de la police nationale étaient par endroit ce qui a facilité le passage pour plusieurs travailleurs. Voilà donc la capitale malienne ce matin. À marge de la création de la journée internationale de la jeunesse, le ministre des affaires religieuses et du culte a, au nom du président de la République, offert à la Ziara de Nourou du Sahel en construction une dizaine de tonnes de ciment et procédé à l'inauguration d'un forage construit par l'ONG et OAMI dans la ville de Nourou du Sahel. Nous sommes d'acquittés depuis Nourou du Sahel. Cette séance de reboisement a permis aux jeunes du Mali de mettre à terre 812 pieds de gommier sur un espace de 2 hectares. L'opération vise à inculquer aux jeunes l'esprit de sauvegarde de l'eucosystème et à les préparer à se positionner contre l'avancée du désert et les effets des changements climatiques. La jeunesse niuroise par de la malienne caïsienne leur doit se faire propre sienne cet amour de toujours poser des actes qui font l'honneur d'eux-mêmes partant d'eux de leur famille de leur région partant de leur pays. Pour mieux sécuriser ces plans le ministre Diallo a procédé à l'inauguration d'un forage d'eau sur le même site construit par l'ONG saoudienne Ouami Nous c'est la pureté dans l'islam la pureté spirituelle et la pureté du corps et Noura est une ville spirituelle et religieuse alors donc voilà nous ne faisons qu'elle renforcer Auparavant il avait remis au nom du président de la république 10 tonnes de ciment à la Zavia de Noura en construction Le président de la république est là Jibran Bouakar Keïta et tient à toute la considération qui doit revenir au culte et la Zavia de Cheikh Amala en la personne de Cheikh Amala est toute une valeur de repère pour nous Cheikh Amalis la satisfaction est un détail Au nom de toute la communauté Amalis et en particulier celle de Noura nous remercions vivement le président de la république pour cet acte de générosité A qualité sportive football les aigles du Mali sont en regroupement à Kabbalah en vue du match de la 6ème journée des éliminatoires de la Cannes 2017 contre le Benin malgré la qualification à la phase finale les joueurs sont motivés afin de réaliser un bon résultat dimanche prochain Kalifana Mantraori Rentrée de classe effective pour les aigles du Mali le sélectionneur national Alain Jéress a ainsi entamé la phase active de la préparation de l'équipe pour le match de la dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2017 avec presque tous les joueurs convoqués à l'exception de Mouribou Maïga Cheikh Tijan Diabate et Ousmane Koulibaly attendus ce jour-ci Sambasso forfait est remplacé par la Sindhira du Djoliba Asse l'équipe est en parfaite symbiose et est fin prête pour garder la tête du groupe le groupe vit très bien et voilà on sait que ce match là va être important par rapport aux échéances qui vont arriver notamment la qualification pour la coupe du monde on va essayer de l'aborder sereinement mais aussi avec de la qualité et essayer d'être un vaincu pour cette phase de poule et voilà on joue pour une patrie on se doit d'avoir un résultat à domicile c'est très important pour nous maliens et pour le peuple malien pour la première fois Alain Jéress a fait appel à un nombre important de jeunes joueurs la nouvelle garde entend bien jouer à fond sa partition j'ai été reçu par un groupe très bien dans le staff avec des bonnes personnes Inch'Allah ça ira on joue chez nous il faut prendre les trois points quand même par rapport à ce match j'ai donné le maximum de meilleurs de moi-même parce que ça fait un temps j'ai pas j'ai pas du même à mon club je fais pas de match actuellement c'est risqué j'ai fait 8 mois sans jouer c'est pas facile je ferais de mon mieux à chaque fois qu'on porte le maillot du Mali on veut remporter la victoire on va essayer de préparer ce match de la meilleure façon possible on représente le Mali on veut remporter tous les matchs et comme c'est réussi aussi on va se donner à fond pour remporter la victoire dans ce groupe dans ce groupe aussi des éliminatoires de la Cannes 2017 les ailes du Mali avec 13 points sont déjà qualifiées pour la phase finale au Gabon tandis que leur adversaire du week-end les écrits du Bénin 11 points espèrent obtenir le ticket à Bamako et en basket afro-basket féminin des moins de 18 ans Egypte 2016 le Mali fait sa troisième sortie aujourd'hui après sa victoire écrasante 143 à 19 sur l'Ouganda les championnes d'Afrique en titre affrontent la Tunisie ce serait le troisième match de la sélection malienne qui défend son trophée dans cette compétition et je vous rappelle qu'à sa première sortie les filles avaient battu le lundi le Mozambique par 65 à 42 lors de leur première sortie donc c'est la fin de cette édition nos programmes se poursuivent vous aurez ce soir juste après donc cette édition un magazine qui revient sur les temps forts de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 6 une rencontre à laquelle appris par le chef de l'État le président Ibrahim Babakar Keïta ce serait un magazine de nos envois spéciaux Amadou Sankaré Cédou Sissoko et Dembawan suivra question d'actualité consacrée ce soir à la politique nationale de microfinance une émission produite en collaboration avec le ministère du secteur privé elle est dirigée par Marc Koulouvali c'est donc en langue nationale Bamana c'est la fin de cette édition à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada